... que vous auriez envie, et vous en aurez certainement envie, de poser à Marco Bellocchio. Donc j'ai posé ma montre ici pour ne pas rater ce moment, et ne pas vous frustrer de ces 20 minutes, dont j'attends moi aussi beaucoup. Monsieur Bellocchio, j'aimerais commencer par savoir, vous étiez, vous avez commencé le cinéma très jeune, mais très jeune, vous étiez aussi peintre, vous écriviez. Je voulais savoir à quel moment et pourquoi le cinéma est devenu... Il y a eu ce désir de toucher au cinéma, de voir ce que ça faisait, et un peu nous expliquer dans quelles circonstances ça s'est passé. S'il vous plaît. Alors j'essaie de parler en français, c'est peut-être plus simple, autrement, ou de parler en italien? Comme vous voulez. Mais l'italien? Ah, tous parlent l'italien? Alors c'est mieux de parler l'italien. Vous parlez tous l'italien? Non, non, non. Alors c'est plutôt un dilemme, je suis entré dans un conflit. C'est clair que je parle mieux en italien, mais je voulais vous forcez de parler en français, C'est un dilemme parce que, voilà, il est clair qu'il s'exprime plus facilement en italien, mais en même temps... Alors, on peut commencer en français peut-être. Non, oui, ce que vous avez dit, c'est la vérité de la chronique, dans le sens que... J'étais un peu peintre, j'aimais dessiner, faire des peintures, des petits tableaux, quand j'étais adolescent, et après... Et en plus, j'aimais, pas le théâtre, mais j'aimais jouer, jouer, être acteur, être comédienne. Alors pour cette raison, après le lycée, j'ai commencé dans une école du théâtre qui s'appelle l'Académie des Philodramatiques à Milan. Et puis, je suis passé à l'école Centro-Experimentale de Rome, mais toujours comme acteur. Mais pendant cette expérience, j'avais compris que c'était pas mon chemin de faire des jouets, de jouer, non? Si jouer, c'est un mot qui est très... Jouer et giocare, non? Giocare. Mais alors, un peu à peu, je me suis mis... D'une manière très naturelle, j'ai commencé à aller derrière la caméra. Et alors, toujours à le Centro-Experimentale, j'ai fait un autre examen et je suis passé à la... à la... à la Vizenzel. Pour ça, parce que j'ai découvert que n'était pas comme aujourd'hui, dans le sens que le cinéma qui avait... Il y a eu une approche mécanique avec le cinéma. Tout était mécanique, électrique, mécanique. Alors, c'était quelque chose de complètement inconnu. Tandis qu'aujourd'hui, tout le monde fait du cinéma, tout le monde... Tout, vous, vous êtes tout, mettez en scène, avec cette chose. Mais à ce moment-là, faire du cinéma, faire des images, c'était quelque chose vraiment mystérieux, vraiment de... qui regardaient très peu de monde. Alors là, à l'école, j'ai découvert comment filmer la technique. Et en plus, j'ai découvert le grand cinéma du passé, parce que j'allais au cinéma, souvent, à Piacenza, c'est ma ville de Provence. Mais je ne connaissais pas le grand cinéma, et surtout le cinéma mouette, qui avait une relation très importante avec la peinture. C'est-à-dire, j'aime... j'aime être peintre, j'aimais être peintre, mais à travers le cinéma mouette, les granges d'œuvres, mais aussi certaines directions du cinéma mouette, surtout l'expressionnisme allemand, j'ai trouvé une manière d'établir une relation entre, disons, les images que j'avais dans ma... in my mind, dans... et il essayait de le refaire. En plus, entre aussi dans la carrière du maître enceint, aussi son caractère, de sa manière un peu très timide, très introverse de se relationner aux autres, et ça, cette art de toujours d'être dans le monde, parler toujours avec les acteurs, les collaborateurs, c'était... je ne dis pas une thérapie, mais en manière très positive pour mon caractère, de vaincre une certaine timidité et abandonner à ce moment-là la peinture, complètement. et ça, enfin, je vais finir commencer à faire des films, je pense, à Pointe-de-la-Poche, a été... je le dis souvent que... a été pour moi une découverte, c'est-à-dire comprendre si j'étais bien à faire du cinéma ou il fallait retourner à faire une autre activité artistique. Il n'y avait pas la nécessité de représenter cette histoire de ma vie, mais de comprendre si j'étais ou si je n'étais pas une maîtresseur. C'est une question qu'on pose évidemment à tout cinéaste qui est aussi un auteur. C'est une question qu'on ne peut que vous poser en voyant à quel point Epougni et Ntasca introduisent déjà un certain nombre de... un nombre même impressionnant de thèmes qui vont circuler dans toute votre oeuvre. C'est de savoir est-ce que le premier film devait être celui-là. Cette idée que voilà, on ne commence pas au hasard. Le premier film est un jaillissement et quelque chose qui vient de profond. Je voulais savoir si c'était... Ah oui. C'est quelque chose qui vient de profond, sûrement, mais notre travail c'est un travail très pratique. Pour faire une film, il faut trouver l'argent pour le faire. alors, Combine, c'est quelque chose qui est... Il faut calculer beaucoup de choses. Alors, penser à un film qui pouvait être fait avec un petit budget, avec des situations familiares qui permettaient de faire ce film. et alors, mon inspiration était dedans cette limite. Et... Et... Il y a aussi une... Il faut le reconnaître, une grande liberté. Parce que... Je pense que... C'est sûrement le film le plus libre de ma vie. Parce que je n'avais rien à... Je ne vais pas y passer. C'est toujours la première expérience de la vie, soit dans l'art, soit dans la vie. Ça, les rapports... C'est quelque chose d'unique et répétible. Alors, j'avais cette liberté absolue de dire si c'est un faillite, je vais changer le chemin de ma vie. Peut-être. J'ai encore des possibilités. Alors, tout a été fait d'une manière très libre, mais où le côté pratique était indispensable. Tu as un peu d'argent, il faut que tu fasses le film avec cet argent. ça. Il y a au moment de... Voyant, réagissant à la... Réagissant à la... à cette version restaurée, admirablement restaurée d'ailleurs à Bologne, à Cinéteca, que vous avez montré, introduit hier à la Cinémathèque, un critique anglophone que je vais traduire à comparer le film à un pic à glace enfoncé dans l'œil de la famille bourgeoise, de ses valeurs et de la moralité catholique. Il y a tout ça. Non, mais non, il n'y a rien à l'intention à l'université. Non, c'est-à-dire, il n'y avait pas au niveau de la conscience, parce que si on parle de l'inconscient, alors le problème est beaucoup plus complexe. Il n'y avait pas... Le problème c'est d'exprimer, de dire qui je suis. Alors, je peux faire ce métier, alors je trouve une histoire, naturellement, c'est une histoire qui me regarde, regarde ma vie d'une manière beaucoup, disons, transformée. Je le dis beaucoup de fois, ma mère est morte dans son lit, elle n'a pas eu aucune trauma. Elle n'a été pas tuée par quelqu'un, ma mère, comme dans le film, aussi mon frère. Mais il y avait cet côté qui regardait un peu soit un côté anarchiste, soit qui regardait ma culture, parce que les films sont faits aussi de la vie, et des livres que tu lis, et des films que tu as vus. Et alors, je me rappelle d'un mouvement qui m'a beaucoup influencé, c'est le surréalisme. Vous vous rappelez sûrement le tableau de Max Ham, où la vierge qui bite, qui donne la fessée à l'enfant Jésus. Non, c'est le côté provocatoire qui regardait, mais c'est ma culture, c'est ma vie aussi. Et alors, après, oui, après, quand le public avait le fil, les critiques ont trouvé des choses, mais contre la bourgeoisie, contre la famille bourgeois, contre... Oui, oui, mais le RNP a pas envie, le RNP n'était pas dans ce fil, la décision de faire comme ça. C'est passé distinto, così, senza... De manière instinctive, c'est passé comme ça. Senza pensaci, sans penser à ça. C'était... Au niveau de la conscience, c'était avant tout la chose la plus importante et de ce que je fais. Parce que j'avais... C'était jeune, je ne savais pas quoi faire. Oui, j'étais diplomat avec un diplôme de mise en scène qui ne servait à rien, absolument. Mais, il... Alors, je dois comprendre qu'est-ce que je sais, qu'en j'achève, qu'en j'achève, qu'en j'achève. est-ce qu'après, ça devient, après le premier film, après les échos, ça devient d'une certaine manière plus conscient, parce que dans les films qui suivent, les institutions, les cadres qui représentent l'ordre dans la société, la famille, mais là aussi, la religion, vont revenir. Vont revenir et dans des films qui ont une très grande force, des films que, je sais bien que le terme subversible, subversion, a été tellement utilisé, égal-vaudé, qu'il ne signifie parfois plus grand-chose, mais si je devais citer quelques films qui le sont authentiquement, il y en aurait pas mal de vous à l'époque. Donc, je voulais savoir, à ce moment-là, quelle est la part consciente du fait, voilà, je prends des sujets et je pose un point de vue très très fort par rapport à des choses qui font la réalité en Italie, certainement, mais aussi de manière universelle. Mais, retrouver, alors, le point de la poche a eu une 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 grande comment se dit, ma grande résonance, ma grande beaucoup d'écho a fait beaucoup de prix pour tout le monde. Je n'étais absolument pas prête à soutenir cette chose. et, en plus, les années après, il y a eu la grande explosion de la politique, le 68. Alors, ma liberté de mon premier film, j'ai un peu, je l'avais un peu perdue, dans le sens entre toute une série de conflits, l'artiste bourgeois, l'être pas bourgeois, la révolution, le maoïsme, tout cette chose qui, pour moi, a représenté vraiment un conflit dans lequel j'ai risqué le suicide artistique, dans le sens que, pour certains mois, années, je pensais qu'il fallait abandonner ce travail et mettre au service de la révolution, sans violence, mais dans des mouvements de révolution, par exemple, les mouvements maoïstes. Les mouvements maoïstes parce que le maoïsme avait des slogans qui étaient à ma culture catholique. C'était très attraenti, attirant. Il y a beaucoup de servir le peuple. Non, de servir le peuple. Ander à la scuola du peuple. Le peuple a la science et l'intelligence, alors le petit bourgeois doit aller à l'école du du peuple pour apprendre. Parce que l'intelligence est du peuple, est de la classe ouvrière qui a tout la sapienza parce que fait toutes les choses qui nous utilisons dans la vie. L'amour est pour le peuple et l'odio pour la bourgeoisie. L'amour du peuple et la haine de la bourgeoisie. Verso la bourgeoisie. et aussi le Libretto Rosso où il y avait des slogans et aussi des choses qui pour mon côté un peu religieux et utipistique du socialisme avaient trouvé un terrain fertile. avaient trouvé un terrain fertile proprio pour la mia formation et pour la mia éducation cattolique. A cause de ma formation et de mon background culturel cattolique. Donc la religion un côté religieux vers la rivoluzion utopistique du maoisme. Je retrouvais un peu un caractère religieux dans cette vision utopiste du maoisme. Pas scientifique. je n'ai jamais lu le Capitale. Je ne l'ai jamais lu le Capitale. Je ne l'ai jamais lu le Capitale par exemple. Je ne sais pas si quelqu'un l'a lu parmi vous. Mais quelques livres c'est ce qu'on doit. Mais alors après cette disons défaite qui était plus intérieure qu'à l'extérieur parce que après je me suis séparé de cette expérience révolutionnaire alors j'ai avec beaucoup de fatigue retrouvé cette liberté de faire ce que je voulais faire. Et je pense au nom du père qui a un film sur le collège sur ma expérience c'est un film que j'aime mais dans lequel il y a encore des situations qui regardent indirectement la politique et la question qui se posait toujours à qui faisait de la politique mais si c'est bien si c'est mal si c'est juste si c'est pas juste si c'est pour la classe ouvrière ou pour la bourgeoisie c'était des choses qui des jeunes vous êtes jeunes qui aujourd'hui on ne comprend pas mais existaient dans les années 60 jusqu'à aussi les 70 et peu à peu sont disparus mais c'était des choses c'était le côté de la de la conscience en rapport à la politique qui et peut-être à ce moment-là c'était quelque chose qui était mieux qu'aujourd'hui la politique avait une importance beaucoup c'était très important tandis qu'aujourd'hui les jeunes s'en fout complètement de la politique des partis en altitude disons de mépris d'indifférence vers la politique et dans les années 60 et 70 et puis vous pensez il y avait le terrorisme il y avait des choses une histoire qui peut-être pour un jour aujourd'hui ne peut pas le comprendre on ne peut pas le comprendre c'est difficile de comprendre il y a bien entendu au moment de la Chine et Proche que vous réalisez après les points dans les poches il y a évidemment c'est la politique dans l'engagement même dans une certaine militance mais la politique elle est toujours restée là je veux dire le film qui va être projeté tout à l'heure Sangue del Mio Sangue nous présente même une dimension politique dans une histoire de vampire où il est quand même toujours question de politique pas de la même manière mais donc il y a quand même quelque chose qui traverse votre cinéma de manière parfois totalement comment dirais-je voulu et assumé comme dans le film sur l'enlèvement d'Aldo Moro parfois de manière plus comment dirais-je subliminale ou de manière même avec humour comme dans Sangue del Mio Sangue alors il y a quelques doutes qui ne se peut s'intéresser à ce que je dis comme ce que je dis je dis j'ai quelques doutes pour savoir si ce que je vais dire vous intéresse mais je vais le dire quand même je dois dire que la Chine proche c'était avant le 68 c'est à dire c'était j'ai fait point dans les poches qui a eu un énorme succès international alors je me suis dit il faut faire un film qui était contre la classe politique italienne mauvaise médiocre la social-démocratie et le révisionnisme communiste lié aussi à la bourgeoisie alors a été une espèce de pochade une espèce de film satirique qui a eu en Italie un énorme succès mais pas dans le monde c'était strange tandis que le pochade qui a eu un grand succès dans le monde aussi en Italie mais beaucoup plus petit et le sangue c'est disons la conclusion d'un pouvoir combiné de l'église et du parti communiste dans ma région qui est l'Emilia-Romagna plus que dans l'Italie où il y avait une répétition précise de tout le pouvoir du territoire alors ça est représenté d'une manière absolument irréalistique de ce vampire qui vit dans une prison et qui a la capacité de contrôler toute la vie du village Bobbio mais c'est à la fin parce que cette civilisation comme on dit tout le monde de la modernisation de la globalisation de a permis de briser les murs des villages le côté provincial le côté du village n'existe plus parce que un peu se communiquer avec tout le monde aussi et alors le pouvoir le vieux pouvoir est tombé alors c'est ça l'histoire mais naturellement on ne parle pas de de partie précise parce que tout c'est si il existe encore les parties mais tout est brisé tout est changé tout un changement un changement comme disait monsieur très 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 rapide au fond de Matteo Renzi qui deux années avant avait une grande popularité son image s'est brisé deux années deux années et qu'un autre tandis que le grand pouvoir démocratien si on pense à Andréotti si on pense à Moro si on pense à Fanfani on est resté sur le plateau de la politique pour 30 à 40 années qui est divers à l'époque les politiciens sont restés pendant 30-40 ans au pouvoir maintenant les choses sont changées la démocratie chrétienne aussi autre chose qui est vraiment frappant dans votre travail c'est le fait que effectivement on y parle de ces mouvements très forts de ces forces qui sont à l'oeuvre dans la société mais on y parle aussi énormément des mouvements et des forces qui sont à l'oeuvre à l'intérieur dans la tête avec un intérêt pour l'inconscient même pour la psychanalyse à un moment donné dans les années 1980-1990 singulièrement sans jamais qu'un aspect exclut l'autre et je vous aimerais avoir votre commentaire là-dessus mais jusqu'à ce moment la culture de la psychanalyse c'était une approche culturelle on lisait des livres mais surtout après en nom du père j'étais très insatisfait de moi-même je comprenais qu'il fallait changer trouver quelque chose qui le problème n'était pas seulement dehors de moi et c'était une défaite intérieure c'était qui coïncidait avec le mot qui était beaucoup utilisé à ce moment-là qui s'appelle rifluso 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 politico comment on dit rifluso c'est-à-dire après la grande saison de la révolutionnaire alors beaucoup de révolutionnaires sont retournés dans la maison dans la famille dans le travail beaucoup sont ruinés avec les années 70 c'était la drogue l'héroïne c'était la mort et des autres dans le terrorisme ça s'est créé après disons la révolutionnaire l'imaginaire au pouvoir la disons la révolution joyeuse de 68 et sont venus les conséquences de la défaite c'est-à-dire ou rentrer dans dans les familles recommencer à étudier rentrer dans la comment si dice l'expressione rentrer dans les rangs entrare nei ranghi si esatto c'est un verbo com'est verbo réintégrer la réintégrer la réintégrer ou l'extrême la mort c'est-à-dire la mort soit par exemple la drogue milliers et milliers de gens sur le mode d'héroïne rappelons-nous ou le terrorisme qui a été dans les rangs et a créé des centaines en Italie aussi en France mais en Italie beaucoup des morts qui a culminé avec non continuer aussi dans les 80 mais après à terminer mais avec l'assassinat d'Aldomor des choses ou dire mais qu'est-ce que je suis alors il faut changer il faut comprendre et alors la découverte et l'explosion pas au niveau du masque parce que c'était quelque chose d'aristocratique qui écoutait l'ouvrier je pense ne pouvait pas aller se faire psychanalyse mais de la de la psychanalyse mais dire psychanalyse ne veut dire rien parce qu'il y a beaucoup d'écoles et puis le rapport a une qualité de mouvement de changement je pense un rapport au psychothérapeute parce que je pense que dans cette catégorie il y a beaucoup de criminels qui ont une totale incapacité d'affronté qui qui sta mal ci sont de veramente molti criminales gente incapace gente incapace essere un bon terapeuta non est facile parce que bisogna investire sur ogni paziente gran parte de la propria vita quindi si vuole une intelligence et una generosité che d'abord il faut faire preuve d'intelligence et de generosité et peu de personnes en cette capacité io poi fatto delle scelte che non voglio raccontare sono troppo complesse c'est j'ai fait des choix ensuite qui sont trop complexe c'è 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 l'artista l'artista c'è toujours un rapport a l'imagination e con la conscienza travailler sur son histoire sur ses rapports avec les filles la moglie les personnes amies ça c'est quelque chose je ne dis pas que m'a aidé ma découverte des possibilités de les prospectives toujours lié aussi à mon travail de mécanism j'aimerais entendre vos sentiments par rapport à la question du style la question de la forme parce que vous parliez de liberté à un moment donné le style est toujours présent dans votre cinéma mais il n'est jamais devenu un enfermement il n'est jamais vu la prison d'une répétition de choses même qui plairaient et donc là je voulais savoir votre sentiment par rapport à ça oui oui quand on a un projet on part toujours de l'image on ne parle pas d'un thème ou d'une touristanza sociale on part de l'image d'une suggestion profonde sur laquelle on va construire une histoire j'essaye et dans ce sens j'ai trouvé beaucoup plus de liberté en vieillissant de reconnaître immédiatement où il y a le côté moral de faire une chose parce qu'on la doit faire non ça je refuse totalement ça mais en même temps le côté de l'image la forme c'est quelque chose qui ne peut pas être séparé je n'aime pas faire non je cherche de trouver toujours une union forte de ce que je veux dire avec sa représentation j'essaie de trouver une union très forte entre ce que je veux dire et sa représentation dans cette recherche passe toujours soit ma vie mon expérience soit la mia culture qui n'est pas directement c'est ma vie mais d'une manière indirecte bien j'ai consulté ma montre et la parole est à vous je ne sais qui a la première question je vois une main qui se lève immédiatement monsieur qu'est-ce que vous a porté à faire le film sur Eliane Englaro qu'est-ce que voilà qu'est-ce que vous a poussé à faire un film sur la belle l'ambition mais là nous sommes tous des hommes avec beaucoup de contradictions mais votre question c'est très intéressant parce que au fond c'est la contradiction de ce que j'ai dit dans le sens que j'étais beaucoup une grande admiration vers Bepin Englaro le père parce que j'avais lu avec le jeu en télévision et cet héros silencieux discrète qui voulait le respect de la loi il une socialiste réformiste et alors je me suis dit mais il faut que je fais quelque chose pour représenter d'une manière personnelle cette tragédie pour la pauvre Loana et un drame pour lui aussi parce que j'admirais beaucoup son courage parce que pour plusieurs vous connaissez l'histoire pour plusieurs années il l'a combattu presque seul personnelle alors il a il a construit sa bataille d'une manière silencieuse et alors je me suis dit il faut faire une représentation naturellement libre parce que je ne voulais pas faire une docu-fiction sur mais mettre plusieurs histoires autour de la conclusion de ce drame ça c'est la raison qui m'a poussé à faire ce film en fait au milieu au personnel à cause de quelque chose de personnel j'aurais aimé parler un petit peu de l'aura des religions et on n'a pas toujours pu suivre notre filmographie ici en France ou en Belgique avec la régularité donc moi personnellement j'ai eu le sentiment vraiment de vous retrouver à ce moment là et j'avais vraiment l'impression de trouver un nouveau Marco Belloc donc je voulais savoir jusqu'où c'était juste ou pas j'ai vraiment l'impression que du point de vue de l'écriture cinématographique il y a un renouveau ou quelque chose de fou qui s'est passé avec ce film et je ne sais pas si c'était si par ailleurs c'était pour vous déjà annoncé précédemment dans votre filmographie ou si vous avez aussi vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose de neuf qui s'est passé avec ce film là dont les registres à dimatrimonio ont été une forme de continuité mais il y a une gestion je ne sais pas du fragment de la manière d'écrire les images qui était tout à fait neuf et qui permettait tout d'un coup comme ça peut-être justement de sortir d'un inconscient des individus pour l'éclater comme ça et donc aussi peut-être l'idée que en tout cas pour moi vous étiez des premiers à affronter les théories de la complexité dans le portrait de la société que vous faisiez oui l'orat des religions qui s'appelle le sourire de ma mère oui c'est une histoire totalement absurde et réalistique et absurde mais je commençais à penser à ça il y avait il y avait des sollicitations parce que c'était le moment où le pop il y avait beaucoup de sang beaucoup il faisait beaucoup de centaines centaines de sang tandis que quand j'étais jeune une sang c'était quelque chose de très rare alors cette idée de sanctifier et béatifier la mère c'était en plus aussi d'un côté libre une relation avec mon premier film et que cette famille essaye de profiter des rapports avec l'église aussi parce que cette famille a eu un moment de décadence pour essayer de faire sanctifier et convaincre aussi les jeunes et l'autre Sergio Castellito parce que toute la famille doit être unie dans cette bataille m'intéressait beaucoup alors aussi c'est un film qui a un côté légère et aussi sérieux sérieux parce qu'il y a des moments qui dans l'hésitation ne voulaient pas faire rire mais quand même c'était paradoxal tandis il y a des moments presque tragiques ça par exemple en France a été présenté à Cannes en Italie a créé un certain scandale quand le frère qui a tué sa mère bestémia comme c'est jure bestémia alors quelqu'un m'a dit en Italie a créé une certaine tandis que quand elle a été montrée dans la télévision la bestémia sont states cancellates alors lui hurla mais non se sent mais c'est étrange parce que quand j'étais en France parce que j'étais présenté en France disons la puissance provocatoire de la bestémia n'existe en France il s'en fout complètement parce que parce que Pensot est un pays laïque de tradition laïque probablement parce que c'est un pays de tradition laïque mais en Italie par contre en Italie la bestémia a fait beaucoup d'effet les insultes les injures ont fait beaucoup d'effet oui vous avez raison aussi le registre c'est une espèce de continuation complètement différente mais d'une manière c'est passé comme ça non le so c'est comme ça mais ce sont deux films que j'ai senti profondément ce sont deux films que j'ai fortement ressenti après c'est le public qui décide s'il les apprécie bien André M. Bellocchio est-ce que vous pourriez parler de votre rapport avec les acteurs et en particulier je pense aux acteurs français vous avez fait jouer beaucoup Lou Castel dans les poings dans les poches et puis Piccoli et Anoukéme ont eu un prix d'interprétation à Cannes pour un de vos films et puis Patrick Devar dans la marche triomphale pourquoi est-ce que vous vous dites après à des comédiens français dans ces... Ben alors elle a démontré de ce que j'avais dit avant dans le sens que le cinéma c'est pouvoir faire les films alors pour pouvoir faire les films il faut de l'argent alors à ce moment-là il y avait beaucoup de coproduction avec la France et cette coproduction obligeait un peu à prendre aussi des acteurs français et italien il y a beaucoup beaucoup de films mais aussi par tous les plus grands les plus petits metteurs en scène tandis qu'aujourd'hui les coproductions n'obligent pas à faire ça parce que ce sont des coproductions financiers alors tu peux faire une coproduction avec la France sans avoir des acteurs français et alors un prix à ce moment-là en Italie moins je pense en France le doublage c'était la règle d'où les films étaient doublés et alors trouver des acteurs par exemple le saut dans le vide pour le faire pour avoir la coproduction c'était obligatoire avoir un acteur français alors la chance curieuse c'est que le premier acteur qui avait accepté de faire c'était Philippe Noiré mais le film a été spostato différé et alors il n'était plus libre alors on se demandait à Michel Piccoli de faire le film et aussi à Anoukameh parce qu'il y avait une autre mais la couple a marché très 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 bien et Marche à triomphale il y a Miu 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 l'actrice française Miu Miu et aussi Patrick Devers et dans Marche à triomphale il y a aussi des acteurs allemands parce que on faisait une coproduction Francia Germania Italia alors il fallait avoir des acteurs allemands français italiennes et aussi dans la Orcevita dans les pays de Fellini et c'était comme ça alors en plus pour le fait mais ça c'est une chose disons personnelle pour le fait que de décrire souvent la bourgeoisie la bourgeoisie je trouve qu'en France il y a vraiment des acteurs bourgeois qui représentent la bourgeoisie beaucoup plus que les italiens parce que les italiens sont plus non des pauvres acteurs je vais choisir les populaires les fanes les comèdies comme juge qui fait une mauvaise conclusion Michel Piccoli c'était parfait comme bourgeois il avait un côté mais pas tout mais souvent Louis Buñuel a aussi remarqué ça il avait ce même sentiment qu'il pouvait trouver vraiment facilement des acteurs parfaits pour incarner exact juste une petite question avant de vous rendre la parole c'est une petite question mais tout de même puisque vous parlez du doublage vous avez vous-même participé à certains doublages déjà dans Epogni vous faites un doublage et j'ai lu quelque part que vous aviez aussi fait un doublage pour Pasolini alors pour pour un repos c'était un divertissement j'ai fait un prêtre qui pendant la la cérémonie des funérales de la mère donc pendant la cérémonie du funéral de la mère de la mère et invece Pasolini m'avait demandé parce que pour ma étrange voix je ne sais pas de faire un personnage horrible dans le salot une chose horrible mais j'ai accepté et aussi un autre personnage aussi dans les contes de Canterbury plus breves mais dans le salot un des plus horribles personages et ormai il il cinema il 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 c'est là ça existe tu peux pas le cacher non mais non n'est que ben vergogne mais aujourd'hui par contre je ne l'aurais pas fait si on me l'avait demandé aujourd'hui je voulais vous demander une question toute simple je suis jeune metteur en scène quelle est votre définition de la mise en scène est-ce que vous préférez aller du côté du réalisme et des thèmes politiques ou est-ce que d'une certaine manière vous préférez vous enroler vers la force fantasmagorique et irréaliste du cinéma qu'est-ce que c'est c'est difficile de vous répondre mais sur moi il y a je je pense dans ma vie dans toute ma vie non alors vraiment aujourd'hui je me sens beaucoup plus libre dans le sens que je me rappelle par exemple Renzo Rossellini m'avait demandé de faire le film un film du livre d'Umberto Eco nom de la rosa il nome de la rosa no et je lui dit je t'aime si si quelqu'un il puis l'a fait no avec Sean Connery Mais parce que à ce moment-là, j'avais peur d'être soffocato d'un système et aujourd'hui, je me sens plus libre d'un sens. J'ai proposé de faire un film sur un grand boss de la mafia, qui s'appelle Tommaso Bucetta, qui est un collaborateur, qui a travaillé à parler avec Giovanni Falcone, vraiment un protagoniste. Alors, mais qu'est-ce que je peux savoir avec Tommaso Bucetta ? Mais on peut trouver quelque chose, une liaison profonde, le discours sur la trahison, passer d'une partie à l'autre. Alors, dans ce sens, je me sens plus libre pour accepter des subjets qui... Aussi, par exemple, Bonjour Notte, c'est quelqu'un qui m'a proposé de faire ça. Alors, il faut... le problème c'est de trouver ta clé, ta clé, ta clé, ta clé personnelle. Mais sûrement, je... je commence par une... mon réalisme apparente, un réalisme... c'est difficile, c'est difficile pour moi. je commence par là et puis je trouve j'essaye je cherche de trouver la manière de surmonter de superare de dépasser ce réalisme mais toujours en commençant par une histoire qui a une structure avec un principio et une fine c'est différent pour le film qui va être montré peut-être Sangue de Mio Saki qui a eu un parcours complètement libre a commencé par un petit morceau un court-metrage après on fait un épisode et après on fait un autre mais ça a été encore en retour un certain côté pratique cette liberté m'a été permis parce que le film a écouté très peu avec un budget petit alors il y a une relation directe la liberté c'est mon caractère je n'aime pas faire perdre de l'argent aux producteurs la liberté la liberté la liberté c'est quoi pour vous ? c'est montrer ce qu'il y a de la vie la mise en scène c'est difficile de répondre mais des acteurs c'est vraiment important je me rappelle Antonio qui était très authentique vers les acteurs mais je parlais avec des acteurs ils n'étaient pas contents parce qu'ils n'avaient aucun rapport avec lui tandis que pour moi une espèce d'empathie de confiance c'est très important parce que c'est à travers à travers les acteurs que puis le cinéma que je aime que je cherche de faire me porte les imagines que je désire mais ce sont les acteurs qui me le donnent c'est à travers les acteurs et à travers ce qu'ils me donnent que je peux réaliser le cinéma que j'aime le cinéma avant de vous redonner la parole pour ce qui sera la dernière question j'en ai une petite mais j'ai promis à certains de la poser parce qu'il y a dans la salle ce soir des spectateurs qui ont assisté à la projection d'Hipourg Nintasca hier et on leur avait dit que vous révéleriez où se trouvait le plan retrouvé la scène retrouvée je l'ai déjà révélé avant à une femme à une madame mais là ça peut être une curiosité une curiosité c'est le fait que le film avait déjà des scènes assez terribles je me n'ai pas compte tu es la mère en Italie ammazzare la madre c'est une chose aujourd'hui acteur acteur suédois et colombien pas français après avoir tué son frère il monte et a eu rapport ansis ansis avec sa soeur ça c'est trop m'ont dit non écoute pourquoi tu veux c'est une exagération c'est une provocation accessible alors ils m'ont conseillé j'ai accepté de couper le moment qui sont quatre cinq six mille secondes dans lequel il rentre et avant de l'embrasser et il fait comme ça sur le bras de sa soeur et on l'a coupé là et on a coupé le moment dans lequel il l'embrasse et commence il n'y a pas un rapport aujourd'hui c'est tout tout il s'y spogne alors alors c'était quelque chose les costumes c'était complètement différent et alors cet petit morceau dans lequel il l'embrasse et tous les deux vont sur la sur le pavimento sur le sol sur le pavimento et quand avait décidé avec la cinémathéca de Bologna de faire il restauro je me suis dit mais écoute on peut essayer de chercher ce morceau mais on ne l'avait jamais trouvé par hasard je ne comprends pas le miracle mais on l'a trouvé dans le trailer du film la bande annonce du film alors on l'a pris et on reconstitue la scène ça c'est la cosa in più c'est 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 le petit plus qu'on retrouve dans la version restaurée la grande novità la grande novità la grande novità però c'est un particolare qui est c'est c'est significatif c'est un détail qui est significatif révélateur pour la dimostrazione de comment il costum révélateur des habitudes de l'époque par exemple je vois avec ma femme des séries pas beaucoup mais une série qui s'appelle D'affaires peut-être quelqu'un l'a vu D'affaires D'affaires nessuno l'a visto ma ci sono in tutte le puntate continuo i rapporti sessuali dans tous les épisodes il y a en permanence l'homme la donna se spogliono nudi et cominciano à faire la femme se déshabille à commencer par l'amour 50 ans c'est tout à fait différent la scène n'a pas été coupée dans le film mais la personne qui s'occupe de la projection à ce moment-là devait mettre sa main devant pour que ça n'apparaisse pas à son écran le spectateur pendant quelques secondes ne voyait pas la fameuse puis on laisse à main voilà c'est pour vous dire que ça c'était l'Italie à l'époque on est vraiment tout à la fin du temps qui nous a imparti mais bon je tiens quand même à vous redonner la parole quelqu'un veut-il poser la dernière question non et bien nous en resterons là un très très grand merci Marco Bellocchio et merci à vous 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 applaudissements 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 Sous-titrage FR ?